Qui a fait fonctionner cette exploitation ? Moi bien évidemment, puisque c'est mon métier premier, c'est ce que j'ai souhaité faire. J'aimerais que les chambres retrouvent leur mission première, celle que j'ai utilisée, moi quand je suis agriculteur, j'ai fait appel au service de la chambre d'agriculture pour m'aider à m'installer, ou après, dans les années qui ont suivi, pour m'aider à mettre des nouvelles productions en place sur mon exploitation. Un syndicat agricole c'est porter des idées, des façons d'orienter l'agriculture, de porter l'agriculture sur les territoires. Je crois que chacun, au travers des organisations qu'on connaît, chacun de nous, on a des visions différentes de ce que doit être l'agriculture demain. Moi, je défends avec beaucoup de force et de vigueur l'engagement qui est le mien, avec le modèle au service d'une agriculture familiale peuplante pour le territoire, et qui permet à des agriculteurs nombreux de pouvoir vivre au déniement de leur travail. J'ai voulu, sur mon exploitation, revenir à plus d'originalité de l'agriculture, redonner du sens à l'agriculture, en simplifiant les façons culturales, mais aussi en remettant par exemple des légumineuses partout sur les prairies, pour aller vers cette autonomie alimentaire, cette qualité alimentaire complètement nécessaire, d'abord à la vie animale pour les animaux que je produis, mais qu'on retrouve ça ensuite directement dans l'assiette du consommateur, et aussi chez moi, sur mon exploitation, en faisant aussi un peu de vente directe. Véritablement, c'est les modifications, ces dernières décennies, au niveau des pratiques agricoles, qui ont fait qu'on en est arrivé à cette situation désastreuse. Ce sont les firmes d'agroalimentaire qui ont pris la main sur la vulgarisation agricole, et ce sont eux que je tiens pour responsable de la situation aujourd'hui, où l'agriculteur est montré comme celui qui utilise des pesticides à tout va, et j'en suis complètement désolé. C'est au cas par cas, et chaque fois que je peux l'éviter, bien évidemment, je le fais. Dans les décennies à venir, et dans la prochaine décennie, une profonde mutation de l'agriculture qui doit revenir à plus de sagesse. Vous savez, l'agroécologie, ça ne doit pas rester que des mots vains, ou l'occupation des territoires, l'aménagement des territoires, ça ne doit pas rester comme ça dans les discours. L'agriculture doit participer activement à l'aménagement du territoire, et pour ce faire, il faudra une population agricole de plus en plus importante, avec des agriculteurs qui reviennent vivre dans nos belles communes pour leur donner la dynamique indispensable à la vie, à la ruralité en général. L'agriculture L'agriculture L'agriculture